Salut à tous, c'est Collage. Bienvenue dans The Long Drive. On continue notre voyage modé. Ça fait maintenant plusieurs kilomètres que je conduis cette Golf Caddy. J'ai également effectué mon déménagement. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que le défi était de tout charger sur le Caddy. C'est chose faite, défi réussi. Vous pouvez voir que j'ai un petit coin cosy sur le toit. J'irai presque jusqu'à dire un lieu de vie, mais il ne faut pas pousser. C'est un peu lourd à déplacer, mais dans l'ensemble, le V8, le superchargeur et le turbo font bien leur travail. Il compense. Mais en réalité, si je vais lentement, ce n'est pas à cause du poids. C'est tout simplement parce que dans les virages, c'est un peu haut. Donc, niveau tenue de route, on n'est plus sur un Caddy. Alors, on va pouvoir faire une petite présentation. J'attendais du beau temps. Donc, regardez, j'ai assemblé pas mal de palettes et de planches. Vous pouvez voir également que j'ai gardé mon idée des frigos. J'ai des frigos partout, comme sur le barcas. Ça reste mes placards. Mais j'ai ajouté une petite feature. Donc là, vous avez tout ce qui est rangeable de façon simple. Et vous avez la grande porte de frigo sur laquelle j'ai fixé une palette. Donc, d'un côté ou de l'autre, j'ai réussi à fixer les palettes proprement. Donc, ça fait une rampe. J'ai la même chose ici. Et pour le devant, j'ai mis une planche. Donc, une planche simple. Je peux également surélever la bête en cas où il y a des marécages avec des crocodiles, même si j'en ai jamais vu. Maintenant, la terrasse. Comme vous pouvez voir, c'est très plat. C'est très bien fait. J'ai du rangement encore une fois. En même temps, j'avais tellement de frigo que... Et j'ai, vous voyez, une terrasse, une mezzanine. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Je peux également remonter cette partie pour complètement fermer le tout. Une fois là-haut, je suis protégé. Vous pouvez voir les deux palettes qui dépassent. Ce sont les palettes que j'ai fixées au frigo. En fait, quand je les replie, forcément, ça remonte. On reprend notre route. Avec notre turbo, notre embrayage, notre superchargeur. Vous voyez, si je veux pousser, je peux. Mais au moins de revirage, je peux me tuer également. Ça bascule très facilement. Regardez-moi cette vitesse de pointe en montée. 200. Donc, non, non, il n'y a rien à dire. De toute façon, V8 plus Golf, il n'y a pas grand-chose qui peut résister à ça. La route est longue et je me suis trouvé de la compagnie. Je dois dire que ça change tout. Hein, Suzanne ? Ah, t'aimes bien quand je fais le manège. Je vais l'installer sur le toit. Elle sera bien au plein air. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de conversation. Et puis, c'est un peu creepy dans l'habitacle. Pour ce faire, je vais la placer sur cet ascenseur. Ce monte-charge fait maison. Et hop là ! Ensuite, vous récupérez la marchandise ici. C'est comme un passe-plat. Et on va pouvoir l'installer devant la télé. Ça sera bien mieux que de se taper la route avec moi. Même si elle a l'air passionnée uniquement par le ciel. Tu vas pouvoir regarder les étoiles, Suzanne. Sinon, je t'ai allumé la télé. Ça va, Suzanne ? C'est OK, le voyage ? Alors, est-ce que je peux t'aider ? Oula ! Quand ça commence comme ça, c'est que c'est le début d'une rupture. Il faut que nos routes se séparent, Suzanne. Tu vas me péter ma physique. Alors, je me suis séparé de mon autostoppeuse. Et j'ai décidé du coup également de partir sur une version plus allégée et de me décharger de pas mal de choses inutiles. On va plutôt mettre un petit frigo ici. Voilà. Fait. Non, pas ici. Tu veux venir ? Saleté. Presse, presse. Le problème, c'est le siège. Mais oui, j'ai fait comme j'ai pu. Apparemment, c'est lui mon nouveau compagnon de route. Et je ne vais pas pouvoir me séparer de lui quand je veux. C'est bien mieux au niveau de la tenue de route. Enfin, je parle de la terrasse, bien entendu. Je ne parle pas du frigo qui est à côté de moi dans l'habitacle. Ça ne change pas grand-chose à la tenue de route. Le turbo et le superchargeur ne demandent qu'à s'exprimer. Regardez. Vous voyez, ça va très vite. Un petit record. Allez, encore une fois. 282. Je vais me tuer. Waouh, waouh, waouh. Ça va. Plus de peur que de mal, j'ai l'impression. Il y a une roue. Un rétro. Ouais, ça va. Franchement, je m'en sors très bien. Ah, je crois que j'ai trouvé. Est-ce qu'il va sortir comme ça ? Allez, dégage, s'il te plaît. C'est tout ? Ah, il y a moyen. Ah, il y a un... Super. Ah, il y a le shérif. Oh là, il y a du monde ici. Duel. Lapin contre samouraï. C'est bizarre, ce guichetier. Ça va, mon grand ? Ah oui. T'as faim. Vraiment faim. Tiens, tu veux manger du cactus ? Ah, ça pique. Bon, finalement, rien d'intéressant. On reprend notre route. On dirait que je vais le rattraper. Ils ont une bonne allure, les IA. Il faut quand même faire du 220. Bon, j'ai fait le tour de mon caddie. Mais là, une trabante wagon. J'ai besoin d'essayer quelque chose. Bien entendu, le V8 avec le superchargeur et le turbo. Mais comme vous savez, cette voiture n'accepte pas les moteurs refroidis à l'eau. Et moi, je n'accepte pas qu'on me dérange pendant ma vidéo. La voix du samouraï. Donc, je disais, j'ai dû installer encore un mode qui permet de fixer des radiateurs sur des voitures qui ont des moteurs refroidis à l'air. Comme vous le savez, la trabante en fait partie. Tout comme les moteurs de deux roues et le moteur de la coccinelle. Aucun de ces véhicules ne va rouler longtemps si vous lui mettez un moteur refroidi à l'eau sans radiateur. Bon, voilà. C'est le mieux que je puisse faire. C'est pas mal. Sur le côté, comme ça, ça donne un style. Hé ! Rien à voir le bruit. C'est plus du bruit de trabante là. On a l'hélice qui dépasse. C'est pas très propre. Mais c'est pas grave. J'ai élargi la voie du véhicule. Comme vous pouvez voir, on dirait que j'ai mis des espaceurs de roues. Ça lui donne un style bien plus racé. Et ça fait vraiment sleeper là. Les sleepers de guerre. Maintenant, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est très stable, en tout cas. J'ai bien réglé mes suspensions. C'est un véhicule très léger, donc forcément, ça patine. Ça monte. Ça patine encore. La stabilité, par contre, elle est exceptionnelle. Je suis surpris de ne pas avoir fait un tête-à-queue avec tout ce patinage. Tout ce drift. Ça grimpe encore. 260, 261. On va s'arrêter là parce que je pense qu'après, c'est la mort. Et 261, déjà, je suis agréablement surpris. J'ai réussi à recentrer le superchargeur. Regardez-moi cette gueule. Après, je reconnais que les phares de la trabante, c'est comme les phares de la 2101, ils font tout. Ils font tout le boulot. Regardez ça. On va rabaisser un peu. Ah oui. Ça, je n'en ai pas besoin. Je vous rappelle que lorsque vous enlevez cette banquette, la trabante wagon est plus légère que la trabante berline. Les deux pèsent le même poids, mais la banquette ne s'enlève que dans cette version. Vous avez vu cette ligne de phares que j'ai rajoutée ? Ça lui va comme un gant. Elle est agressive à souhait. Je suis fier. Ça déchire. Avec l'emblème, toujours là. Giraffe auto, savane et sportivité. On est dans le désert, j'ai une girafe. C'est une création dont je suis le plus fier. Cette ligne de phares, là, change tout. Le superchargeur, je n'en parle pas. L'hélice, à moitié dissibulé. Et en plus, il arrache le bitume. Par contre, la courbe de la transmission est un peu bizarre. Ça y est, elle reprend le grip. Très stable. Oh oh ! Ça va un peu vite, là. Vous voyez ça ? Cette tenue de route, sans faire de tonneau, alors qu'elle est complètement sur le côté. C'est un signe, ça. Je vais déposer le brevet. Je pense que c'est un signe. Lorsque je me mets en première, moteur éteint, et que je lâche le frein, la voiture recule. C'est pas un peu bizarre, ça ? Et même avec le frein à main, regardez. Elle va moins vite, mais elle recule. Je suis obligé de freiner pour l'arrêter. Tout ça, bien entendu, dans une côte. On est en train de monter, là. Donc là, je pense que ça bug. Et qu'il va falloir que je me méfie. Ça va peut-être partir en sucette bientôt. Ouais, au point mort, ça descend normal. Dès que je passe une vitesse, que ça soit la première ou la marche arrière, elle se met à accélérer silencieusement, mais à prendre la vitesse. Je pense qu'il va pas falloir que je l'embête longtemps avec mon mode pour mettre des radiateurs. Ça, c'est ce que je pense. Regardez, le superchargeur, il part en cacahuète aussi. Bon, ça n'aura pas mis longtemps. Comme vous voyez, ma trabante, elle est vivante. Et elle a pas l'air d'avoir envie que je revienne. Je pense que c'est la fin de cette aventure en trabante. On va voir si elle est calmée, parce que j'ai pas de moyen de transport. Moi, je suis au milieu de la pampa, là. Ah ! Bon, ben non. Elle en a décidé autrement. Alors, j'ai utilisé un mode pour obtenir un véhicule de remplacement, un petit peu à la manière du garagiste, puisque forcément, au milieu du désert, sans aucun véhicule, le jeu s'arrête. Donc, on va l'utiliser en véhicule de remplacement jusqu'à ce qu'on en trouve un, au moins à restaurer, donc au moins une carcasse. Je précise également que j'ai perdu tout mon stuff, toute ma nourriture. Mais que ça, bon, ben, je ne l'ai pas fait rapparaître. On va essayer de survivre. Ah ! Forcément, c'est très méchant, une Golf. Donc, si vous mettez un superchargeur, un turbo et un V8, c'est encore plus méchant. N'hésitez pas à faire des économies en éteignant le moteur, quand ça descend. C'est à la fois bon pour l'essence, bon pour les oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? De toute façon, je ne vais pas faire le difficile. C'est le jeu. Il faut lâcher cette Golf. Une 2102, bon. Voilà. Transfère effectué. Ça a de la gueule aussi sur la 2102. Alors, je ne me suis transféré que très peu de fuel de l'autre réservoir. Sinon, ça aurait été cheaté. Par contre, comme vous pouvez le voir, quand il y a une descente, 144, tranquille, la nuit. Donc, il y a moyen d'avancer encore. On va faire des économies. Ce qu'on voit au loin dans la nuit, là-bas, c'est un parking à étage. Ça fait partie d'un autre mode sur des bâtiments. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo de mon premier Let's Play. Vous devriez la trouver dans la playlist The Long Drive. Et vous allez voir que c'est un endroit assez intéressant parce qu'il y a pas mal de loot de voitures. Donc, bien entendu, c'est procédural. Il peut arriver que vous ne trouviez sur l'ensemble du parking qu'une ou deux voitures. Mais parfois, vous pouvez en trouver cinq ou six. Donc, on va aller jeter un œil et regarder s'il y a quelque chose de plus intéressant qu'une 2102. Même si la 2102 est très bien. Je précise également pour les intéressés que c'est un mode qui fait énormément ramer. Ça fait chuter les FPS. Moi, j'ai un petit logiciel qui me permet d'augmenter les FPS. C'est la raison pour laquelle je suis toujours à 60 ici. Ce logiciel, c'est Lossless Scaling. Mais globalement, si vous jouez ce mode et que vous n'avez pas un logiciel pour corriger ce problème, vos FPS vont chuter drastiquement. Il y a juste une coccinelle au rez-de-chaussée. Donc, on monte. Alors là, déjà, on voit une furie. Ici, on a une bonne vieille épave de caddie. C'est tout pour le premier. On passe au second. Ici, encore un squelette de caddie. Moins rouillé cette fois. Le plafond a été conçu un peu bas. Ce qui fait que lorsque vous vous mettez en vue à la troisième personne, voiture et que vous dézoomez, vous pouvez voir les étages supérieurs. Vous voyez, même parfois jusqu'à deux étages, vous voyez. Ici, on a également un squelette de 353 à Wartburg. Et là-bas, au fond, c'est une 601. Une trabante wagon. Et ça, c'est une 2102 comme moi. Et ici, il y a une 2105. Donc ça, ça m'intéresse. La 2105, quand vous lui mettez le V8, c'est juste une folie. Je n'ai jamais testé avec le turbo et le superchargeur en plus. Voilà, j'ai effectué le swap. Voici ce que ça donne. Je ne suis pas loin de penser que c'est celle qui le porte le mieux pour l'instant. À cause de sa longueur, bien entendu. Du coup, on est bon pour partir. Sous la pluie. Ce n'est pas grave. Allez, exprime-toi. Enfin, j'ai de l'essence. Gagnez légalement. Ce jeu est basé sur les galères, sur la rareté et sur le loot. Du coup, lorsque vous avez tout d'un coup, ça tue complètement le jeu. Ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que j'étais obligé de me donner une voiture pour continuer, parce que ma sauvegarde automatique avait de toute façon gardé le bug. Mais globalement, le but, c'est de vous remettre dans le sens du jeu. C'est pour ça que j'ai remis très peu de carburant de la Golf. C'est également pour cette raison que je ne me suis pas redonné de nourriture. J'ai considéré un peu ça comme un paiement. Si j'avais été dans un jeu où il y a de l'argent, j'aurais pris la Golf et j'aurais enlevé de l'argent sur mon budget pour garder le côté réaliste. Là, je ne peux pas. Il n'y a pas d'argent. C'est pour ça que lorsque j'ai perdu toute ma boisson, tous mes jambons, j'ai laissé. Tant pis, tant pis pour les armes, tant pis pour tout. C'est une espèce de paiement. Mais du coup, là, je repars plus ou moins à zéro, niveau bouffe, niveau équipement. Allez, direction prochain loot. La méchanceté du truc ! Alors, je vais tenter ma chance ici parce que je ne trouvais rien pour compléter ce véhicule et je ne trouvais rien pour le remplacer non plus. Moi, j'ai vu ce que je voulais voir. Je voulais voir la 2105 avec mon V8 habituel sur lequel je plaçais un turbo et un superchargeur. C'est chose faite, j'ai pu me rendre compte. Et là, je vois déjà quelque chose qui me plaît, mais à un endroit qui ne me plaît pas. Ok, un barcas bien glitché. C'est tellement ma cam, cette couleur. Le pétrole, là. Ça ne va pas être facile. Ok, j'ai trouvé mon bonheur. Je vais pouvoir prendre celle-ci, au moins elle est complète. C'est toujours plus agréable d'avoir une 2105 complète, même si j'ai vu ce que je voulais voir. Je vais la garder un petit peu. Ok, swap effectué. On décolle. On arrive près d'un dépôt de poids lourd. Apparemment du W50. Le camion est nickel, mais je n'ai pas prévu de le prendre. En tout cas, pas tout de suite. Si jamais les camions vous intéressent, rassurez-vous. J'ai prévu de reprendre un W50. J'ai même prévu de le reprendre avec une remorque et d'affronter les montagnes, comme pour exorciser mon traumatisme. Allez, on repart. What ? Qu'est-ce que c'est encore ? Oh là là. J'ai gardé mes roues. Déjà, c'est un exploit. C'est la voiture qui est plus classe quand vous lui enlevez son coffre, son capot et ses pare-chocs. Ça a toujours été un truc que je n'ai jamais pu expliquer. Oh, le spawn. Au dernier moment. Faut que j'aille voir. J'ai faim. Je ne trouve pas à manger. Il me semble qu'on ne peut pas mourir si on n'a qu'une barre de vide. Je n'ai pas encore trop soif, mais on va rester vigilants. C'est la dèche ici. D'habitude, il y a du loot, dans ce genre de maison. Ils veulent que je crève la dalle, je crois. Là, il y a un diner. J'ai faim, moi. Dans un diner, ils ont forcément ce qu'il me faut. OK. J'ai pu grignoter, j'ai pu dormir et j'ai pu changer de véhicule. Comme vous pouvez le voir, je suis sur un camion complet. Je vous avais dit que je reprendrais un camion, que je reprendrais une remorque et que je retournerais dans les montagnes. J'ai l'impression que les montagnes se présentent après, on va voir sur quoi on tombe. C'était la bonne occasion. Un camion complet sur notre route. Notre aventure véhicule léger s'interrompt temporairement. On va se laisser là pour cette vidéo. Du coup, vous savez sur quoi on va repartir lors de la prochaine. Sur un spécial W50. Je n'ai pas prévu pour l'instant de reprendre un bus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ça vous chante. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao. Sous-titrage ST' 501